Bonjour à vous chers membres du blog BatteurPro. Ici c'est toujours Xavier. Je suis toujours en Inde pour la fin de cette tournée. Et en fait dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de la mémorisation musicale. On me pose souvent la question de savoir comment est-ce que je fais pour retenir autant d'informations, autant de notes, autant de partitions quand je joue, parce que je fais tout sans partition. En fait, je n'utilise jamais de partition quand je fais les concerts. La question est en fait est-ce que je mémorise toutes ces notes un peu comme une photo et que je récupère et je régurgite ces notes quand je joue la musique ou lorsque j'utilise un autre type de moyen de mémorisation de la musique. En fait, ce qui se passe c'est que quand je mémorise la musique, souvent j'associe la musique à une émotion, c'est-à-dire que je vais y associer quelque chose qui va me refaire revivre tout le déroulement du morceau que je suis en train de jouer. Émotionnellement, je vais savoir que le début de ce morceau est plutôt triste, plutôt joyeux, que c'est rapide et en fait il suffit pour moi de chanter les quelques premières notes d'un morceau pour me remémorer de la structure complète. Pourquoi ? Parce qu'en fait je mémorise la musique de cette manière en basant essentiellement sur ce que la musique dégage et non seulement sur une suite de notes qui finalement n'a pas beaucoup de sens quand on essaie de retenir la musique de cette façon. C'est comme si je vous disais, essayez de retenir un texte en mémorisant les mots qui sont écrits sur le papier. Ça n'a pas de sens. Quand vous mémorisez un texte, vous mémorisez quoi ? Vous mémorisez le sens de ce texte. Vous mémorisez ce que ça dégage pour vous. Quand vous pouvez ressortir une réplique de film que vous aimez bien, c'est parce que cela vous a marqué et qu'il y a quelque chose qui était intense quand vous avez récité cette partie du texte. Mais en musique c'est exactement pareil. Les choses que vous allez pouvoir ressortir, c'est des choses qui vont vous marquer. Est-ce que dans telle partie du morceau il y a une ligne de basse par exemple qui vous plaît particulièrement ? Est-ce qu'il y a une mélodie qui est plus parlante ? Il y a une partie de piano ? C'est comme ça que je vous ai réussi à mélanger les différentes choses que je joue sans utiliser de partition et quelle que soit la complexité et la longueur des morceaux. Vraiment en utilisant toute l'émotion, tout ce que vous ressentez, en sachant que le morceau va finir de manière plus calme. En ayant une connexion à ces émotions, à cette musique, c'est vraiment beaucoup plus facile de pouvoir se dire qu'on va retenir énormément de choses de manière très simple finalement, parce qu'on ne se limite pas à retenir une suite de notes, on retient vraiment l'essence même de pourquoi la musique a été écrite, comment elle a été faite, etc. Avec l'expérience, on se retient facilement les structures également parce qu'on sent les différents cycles, on sent que la musique a été écrite sur des cycles de 16 mesures, 32 mesures. Ce n'est plus intellectuel, c'est vraiment un ressenti physique, émotionnel de la musique. Ce qui fait que je n'ai plus du tout besoin de partition quand j'ai travaillé les morceaux, tout est vraiment limpide, je n'ai pas besoin de pense-bête. Il y a une autre raison pour laquelle je mémorise la musique de cette manière, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus spontané quand je joue la musique comme ça. Ça me permet vraiment de me connecter également plus à ce que je vais faire et à ne pas chercher à jouer des notes, je suis vraiment en train de me connecter à cette musique et de la jouer avec mes tripes, la jouer le plus sincèrement possible. Voilà, donc j'ai terminé avec cette petite vidéo de conseil sur la mémorisation de la musique. Je vous laisse avec le petit panorama ici que j'ai sur la mosquée de Delhi. Ce soir, ce sera le dernier concert que je fais dans cette mini-tournée indienne. En tout cas, j'espère que cette série de mini-vidéos sur les conseils globaux musicaux vous ont plu. Vous pourrez me dire d'ailleurs dans les commentaires si c'est le genre de chose que vous souhaitez revoir sur le blog BatteurPro. En tout cas, pour les autres qui ne sont pas encore abonnés au blog, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog httpsbatteurpro.com et à cliquer sur j'aime dans la vidéo, à vous abonner sur la chaîne. Je suis toujours très heureux de faire ces vidéos pédagogiques et je vous laisse avec un panorama sur la grande mosquée de Delhi pour terminer.